Générique Docteur en droit et avocat au barreau de Paris, Ardavant Amir Aslani, d'origine iranienne et féru de théologie et de géostratégie proche orientale. Certes, la principale activité de ce spécialiste de droit public est de conseiller les Etats sur leurs investissements étrangers. A cet égard, il traite de récupération d'actifs détournés ou de recouvrement de créances. Mais cet ancien auditeur de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale a fondé l'Association des Orientalistes de France. C'est aussi désormais un enseignant à HEC des relations internationales, vu au prisme des affaires et du retour du religieux pour le plus grand risque des minorités. Bonjour Ardavant. Bonjour. Alors, avant la guerre des dieux, vous aviez publié Le Retour de la Perse. Mais ce régime est-il encore défendable ? Aucun régime théocratique, par définition, ne peut être défendable. Aucun régime qui réprime l'opposition dans un bain de sang ne peut être défendable. D'ailleurs, vous dites que tout part de l'élection et tout part mal avec l'arrivée, le retour de l'Ayatollah Roménie. Tout commence avec l'arrivée au pouvoir de l'imam Roménie, puisque cette date là en 1979 a marqué la fin du régime impérial en Iran. Il faut savoir que l'Iran, c'est un pays plusieurs fois millénaire, une civilisation, et qui était le pays qui avait la forme monarchique dans son ossement, dans son ossature, dans sa squelette. Et avec le renversement, si j'ose dire, du régime impérial, la monarchie la plus ancienne de la planète s'est vue disparaître, remplacée par la première théocratie dans l'histoire consacrée exclusivement à l'islam. Et donc aujourd'hui, on observe les métastases. Alors, une attaque israélienne contre les sites nucléaires iraniens est-elle envisageable d'ici à l'élection présidentielle ? Je crains que c'est envisageable, puisque nous avons aujourd'hui en Israël un Premier ministre qui se sent particulièrement investi d'une mission quasi-divine, un peu comme Ahmadinejad, d'assurer la protection du peuple juif, qu'il considère menacée par les dirigeants iraniens. Et lui, avec son ministre de la Défense, Ehud Barak, ce sont des gens qui sont particulièrement portés sur la question. Et je suis certain qu'ils envisagent de le faire. Tout le monde n'est pas d'accord au sein du Tzahal. Il vient de désigner dernièrement un nouveau chef-ta-major de l'aviation, Amir Echel, qui semble lui aussi en désaccord. Une grande partie de la population israélienne est en désaccord. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons en Israël un Premier ministre qui s'appelle Netanyahou, qui semble être pour. Et chaque jour, si vous voulez, son discours va dans ce sens. Il pense qu'il faut le faire avant l'élection présidentielle, parce qu'après, ce sera totalement impossible. Je dirais que pour lui, le délai est encore plus court. Il pense qu'il faut le faire avant que l'Iran atteigne le point de non-retour, qui, dans leur esprit, consiste dans le lancement, si vous voulez, du site de Fardeau, où 3 000 de nos centres religieux vont être logés prochainement, qui est encastré à l'intérieur d'une chaîne de montagnes et qui va rendre des frappes aériennes quasiment impossibles à réaliser. Pour lui, ça se situe en termes de mois. Les élections présidentielles vont avoir lieu mi-2013. Dans son esprit, ça doit se faire en 2012. Les élections, c'est en novembre 2012. Mais ils sont quand même inquiets du fait qu'après les élections, ça ne serait plus possible. Parce que ceux qui, pour l'instant, freinent Barack Obama, c'est le lobby juif. Mais après, s'il est réélu, il n'en aura plus rien à faire. Vous avez, dans votre dernier ouvrage, vous parlez de la régression religieuse, en fait, qui touche tout le Proche-Orient. Et vous dites que ça redevient un facteur déterminant, structurel, dans la construction de l'identité des pays du Proche-Orient. Absolument. Il suffit de regarder, si vous voulez, ce qui se passe à travers ce printemps arabe. Beaucoup d'espoir ont commencé à apparaître. On voyait ces dictateurs au pouvoir depuis des décennies tomber les uns derrière les autres. Or, il faut voir par quoi ces régimes-là ont été remplacés. Après 32 ans de Moubarak, on a 75% de l'Assemblée du Caire, qui est contrôlée par les frères musulmans et les islamistes du parti salafiste Al-Nour. Un Ahtar, en Tunisie, tous les jours, prend davantage racine et tous les jours, fait reculer les libertés individuelles et les droits de la femme. Le Maroc sera un pas plus lent, mais inéluctable et inexorable, tant vers l'islamisme aussi. En Libye, avec nos impôts, on a débarrassé le régime de Kadhafi, mais pour le remplacer... Depuis 42 ans, non élu, pour le remplacer par la confrérie Sunnissi, Sunnite, dont les trois premières décisions ont été la légalisation de la jaria, la légalisation de la polygamie et la séparation du sexe à l'école publique. Vous parlez de descente au Moyen-Âge du monde arabe. On avait pourtant l'impression que ce retour en arrière, cette stagnation était déjà présente. On pouvait espérer, au contraire, une avancée. D'ailleurs, le projet du grand proche-orient démocratique de George Bush, c'était ça, justement. Puis ça a produit l'effet inverse. Comme c'est souvent le cas. Le discours du Caire, le discours d'Istanbul, laissaient croire à une révolution dans la mentalité. Sauf que dans la réalité, il en est allé totalement autrement. Aujourd'hui, on constate qu'effectivement, au lieu d'aller vers la mondialisation, au lieu d'aller vers l'intégration dans la communauté internationale, le monde arabo-musulman est en train de faire un pas en arrière, mais un pas géant. Et c'est ce que je dis souvent. – Les dictateurs disparaissent, mais les dictatures demeurent. – C'est une phrase que j'ai eu l'audace de m'attribuer. Mais en particulier, on constate qu'à travers l'irruption de l'islam politique comme forme de gouvernement, d'aspiration politique de ce régime-là, aujourd'hui, on voit la tragédie de l'islam, qui en fait a connu sa renaissance avant son Moyen-Âge. Et aujourd'hui, on est allé plein pot dans le Moyen-Âge, avec les chrétiens qui sont pourchassés en Alexandrie, avec les droits qui reculent, le droit de l'homme élémentaire qui recule dans tous ces pays. J'ai écouté ce matin à la radio qu'on n'arrive pas à désarmer les islamistes en Libye, que les femmes sont contraintes de porter le foulard dès lors qu'elles pénètrent dans les administrations. – Qui est votre pronostic sur l'évolution de la situation en Syrie ? – La Syrie est un cas à part. Bien sûr que c'est un régime totalitaire, bien sûr que c'est une dictature, mais il faudrait garder le contexte autrement. Il faudrait garder avec d'autres grilles de lecture. La Syrie, c'est une guerre de religion qui est menée. D'un côté, vous avez 25% de la population. Derrière Assad, vous avez 12% d'Alaouites, vous avez 12% de chrétiens et des minorités kurdes, turquemènes. En face, vous avez 75% de sunnites qui ne pensent qu'à une seule chose, revenir à l'époque où les sunnites dirigeaient le pays, écrasaient les minorités, en particulier Alawites, qui étaient les citoyens de seconde zone. Et en face, vous avez des gens qui ne veulent surtout pas revenir vers le passé. – Alors, on a dit qu'il y avait un archite qui s'était constitué, de Téhéran à Bagdad, en passant par Beyrouth avec le Hezbollah, qui était d'ailleurs un des effets de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Mais désormais, l'Arabie saoudite affronte ouvertement l'Iran. Elle est intervenue au Bahreïn. Et donc, il y a une guerre entre les sunnites et les chiites qui se profile. – L'Arabie saoudite peut effectivement essayer de contenir cette irruption chiite, qui en fait n'est que la conséquence. De l'importance démographique des chiites dans les pays en question. Les chiites sont majoritaires en Irak. C'est normal qu'ils puissent exercer le pouvoir dans ce pays. Surtout que ça fait suite à 1 000 ans de nomination sunnite. On a réprimé dans un bain de sang la révolte de la population chiite majoritaire au Bahreïn, où elle représente plus de 70%. La semaine dernière, il y a eu l'anniversaire, si vous voulez, de cette répression brutale. Il y a eu 150 blessés, dans un pays qui compte 600 000 habitants. La tragédie de l'Arabie saoudite, en fait, et je dirais que la chance des chiites, c'est que les chiites ont beau être minoritaires dans l'islam, ils sont majoritaires sur les gisements d'hydrocarbures, puisque 100% de pétrole saoudien est concentré dans les provinces dites de l'Est, qui sont peuplées à 80% par des chiites. On peut réprimer à l'instant T, sauf qu'on ne peut pas, dans le temps, empêcher les aspirations naturelles de tout un peuple. Alors, vous dites que la France a un rôle à jouer pour éviter une guerre de civilisation. Elle peut être un pont entre l'Orient et l'Occident. Absolument. Sauf que les dernières interventions en Libye n'allaient pas forcément dans ce sens. Aujourd'hui, je dirais que le problème de la planète est motivé par le fait que, sous l'administration actuelle, il y a eu un positionnement totalement atlantiste de la politique étrangère de la France. C'est-à-dire la France, aujourd'hui, se calque... Pour dire pro-israélien, même si ça a un peu changé... Non, 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 c'est pro-israélien, pro-américain, et en particulier, ça a entraîné la perte, si vous voulez, de l'indépendance française. C'est cette carte que la France pouvait jouer en tant que puissance indépendante dans les différents pays, les différents conflits à travers le monde. Quand il y avait le conflit entre le bloc soviétique et le bloc américain, il y avait la carte française. Je bascule entre les blocs. Je bascule, je dialogue. Prendre par la main les gens pour les amener vers la raison. Cette France-là n'existe plus. Elle a disparu avec les blocs. Mais cet alignement s'accompagne d'appuis sur des pays émergents. Le Qatar joue un rôle particulier. Il a une diplomatie d'influence, notamment avec sa chaîne Al Jazeera. Et la France s'est beaucoup appuyée sur le Qatar. Oui, le Qatar, si vous voulez, on parle du Qatar. Il faut voter les spectateurs se rendre compte que le Qatar, c'est une petite insulte presqu'île qui est à peine plus grande que la Corse, où il y a 220 000, 225 000 citoyens. Le Qatar n'est qu'un champ gazier que ce pays-là partage avec les Iraniens. Ou d'ailleurs, les Iraniens ne peuvent pas exploiter leur part puisqu'ils sont sous un embargo international. Et la chaîne Al Jazeera, qui est effectivement est devenue aujourd'hui un outil de pouvoir à une lecture biaisée des événements. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu Al Jazeera couvrir les émeutes du Bahreïn dans un pays voisin du Golfe Persique. Je n'ai pas entendu Al Jazeera non plus couvrir comme il fallait les élections contestées du président Ahmadinejad. Peut-être que le fait qu'il partage un gisement avec l'Iran, il est pour quelque chose. Par contre, je les ai vus prendre position de manière radicale contre Kadhafi et aujourd'hui contre la Syrie. C'est un pays qui, en fait, n'en est pas un. C'est un pays qui n'existe que dès lors qu'on parle de lui. C'est davantage un fonds, un fonds d'investissement qui est mal parce que d'un côté, vous avez l'Arabie Saoudite qui ne peut pas supporter la famille régnante du Qatar. Et en face, vous avez l'Iran qui voit les richesses minières de ce gisement gazier exploité par les Qataris qui s'offre des assets, trophy assets comme les Anglais, des hôtels de luxe à l'étranger alors que cet argent-là manque cruellement au budget iranien. Est-ce que vous expliquez qu'Israël qui avait réussi à ménager des pays non-arabes comme la Turquie et l'Iran se retrouve désormais en opposition frontale avec ces pays ? Alors, c'est la conséquence du retour du fait religieux. La Turquie, si vous voulez, aujourd'hui est à mon sens mal interprétée comme représentant une sorte d'islamisme modéré qui, à mon sens, n'existe pas. Il n'y a pas de charia laïque ni de charia séculier. La Turquie, c'est l'accession au pouvoir des classes moyennes turques qui sont traditionnalistes et conservatrices. Et cette population-là vit l'islam au quotidien. Et si vous regardez aujourd'hui en Turquie, vous avez un journaliste sourdiste qui est en prison soi-disant pour avoir commis des fraudes fiscales. Un général sourdiste en prison pour tenter livre de putsch. Le régime d'Erdogan, aujourd'hui, est un régime qui revendique la carte de l'islam. Je vous rappelle que le lendemain de l'incendie de l'ambassade d'Israël au Caire. Avec les rues à feu à sang, il est parti au Caire, présenté hommage et foi aux islamistes en train d'arriver au gouvernement. Il a fait la même chose dans d'autres pays. Et il y a un mois, il a accueilli un héros, Raled Meshal, le chef historique du Hamas, qui a été reçu comme un chef d'Etat avec une visite du bâtiment Marmara qui s'est illustrée dans l'affaire de la Chautie. Qu'est-ce qui va se passer si les Israéliens, qui ont déjà procédé à des cyberattaques et qui ont fait des attentats ciblés, bombardent réellement l'Iran ? Moi, je pense que les Israéliens savent une chose, qu'être opposant en Iran signifie être opposant par rapport à un régime religieux et par rapport à un régime occidental. Donc, être séculier et pro-occidental. Alors que l'inverse est vrai dans le monde musulman, où la notion d'opposant signifie être opposant par rapport à un régime séculier et à un régime pro-occidental. Donc, anti-occidental et religieux. Les résultats de l'empreinte arabe le démontrent. Les Israéliens savent que leur seul allié naturel et potentiel dans toute la région du Moyen-Orient ne peut être que l'Iran. Puisque l'Iran a été agressé par le monde arabe, par l'Irak. Aujourd'hui, vous avez mentionné l'Arabie Saoudite. Or que dans la réalité, il n'y a pas de contention entre l'Iran et les Israéliens à part ce jeu de retiens-moi, sinon je fais un malheur. Les déclarations de M. Armin Jad regrettables et insupportables. Très bien. Écoutez, Ardavan Amir Hassani, je vous remercie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel invité sur TVO. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada